... Dans cette salle, aujourd'hui, dans l'établissement, on réalise un dépistage systématique de tous les résidents, de tous les soignants et de tous les soignants intervenants extérieurs. Jusqu'aux médecins traitants qui viennent voir leurs patients, jusqu'à la part, enfin, tous les intervenants. Et dans cette salle, c'est le lieu de réalisation du test pour les soignants. Pour les résidents, ça se passera de chambre en chambre. L'équipe se déplacera en binôme, infirmier et aide-soignant, pour aller prélever chaque patiente en chaque chambre. Ça représente combien de personnes qui sont testées ? Alors au total, 70 soignants et intervenants extérieurs et 50 résidents. Et dans la Vienne, il y en a d'autres qui sont testés actuellement ? Dans trois autres EHPAD, oui, exactement. Combien de personnes sont concernées, là ? Au total, ça fait un petit peu moins de 500 personnes. Et là, vous avez peur de trouver d'autres cas ? On n'a pas de peur particulière. On est là, justement, pour anticiper d'éventuelles situations de clusters. Des cas, il y en a un petit peu partout. Le virus circule toujours parmi nous. Donc il est normal de trouver des cas. Notre stratégie, c'est plutôt de réagir très vite, de sauter sur les situations où émerge un cas décelé, un cas positif. Il faut essayer de voir s'il y a un risque de contamination, une chaîne de contamination qui pourrait s'installer. L'avantage, c'est justement d'intervenir avant les clusters. C'est con, oui, oui, c'est con. C'est con, oui, c'est con. Comment ça s'est passé, là ? Là, ce n'est pas très agréable, il faut le dire. Ça picote un peu, mais après, c'est supportable. Vous êtes infirmière, vous ? Infirmière libérale, oui. Et on intervient à l'EHPAD, du coup, ici, matin et soir, pour des résidents. Ça vous inquiète ? Non, pas spécialement. Sûr, vous ? Oui. Vous saine tout ? Non. Non. Sous-titrage ST' 501